Salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de février J'ai du retard, je le dis dans chacune des vidéos où je filme donc je m'étends pas sur le sujet Je vais commencer tout de suite, j'ai aujourd'hui 6 livres à vous présenter Oui je sais, je pensais en avoir plus à vous présenter Mais là j'ai repris un rythme un peu de 6-7 livres par mois Dans l'immédiat ça me convient donc voilà, tant pis Le premier livre que j'ai à vous présenter il s'agit de La dernière chanson de Nicolas Sparks C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, je trouve qu'il est très bien construit Je connaissais déjà l'histoire puisque j'avais vu le film donc pas de grosse surprise on va dire Les moments qui à la rigueur pouvaient être le plus... Bah voilà, qui dans le film moi me font toujours l'effet d'une bombe Bah là ils me l'ont moins fait, mais c'est tellement bien écrit que honnêtement Même sans avoir de grosse surprise j'ai passé un très bon moment J'ai été émue comme c'était la première fois que je le découvrais Voilà, c'est un très bon roman et je vous le conseille vivement D'ailleurs j'aimerais bien moi me lire d'autres Nicolas Sparks Donc n'hésitez pas à m'en proposer d'autres J'ai accordé un 16 à ce roman Ensuite j'ai lu et là par contre ça a été un petit peu le roman que j'ai le moins... Enfin c'est pas un petit peu, ça a été le roman que j'ai le moins aimé du mois Il s'agit de Moi Califocheuse de Sophie Cole Voilà donc j'en ai déjà parlé dans l'update, j'en ai déjà parlé dans la chronique Pour moi ça a pas du tout fonctionné, je trouve qu'il y a trop de choses qui se passent en trop peu de temps Et en même temps pas assez de choses Je ne me suis pas du tout attachée au personnage, j'ai pas du tout accroché Pour moi ça a été un peu un flop Je lui accorde un 13 parce que la plume n'est pas mauvaise non plus Qu'il y a de bons éléments et que l'histoire de base pourrait être vraiment pas mal Mais honnêtement pour moi ça n'a pas du tout marché Et c'est dommage parce qu'il y a vraiment de très bons éléments Il y a des personnages qui je pense valent le coup Mais bah voilà, pour moi ça n'a pas fonctionné Ensuite j'ai lu Librairie de Jumpers le premier tome La voleuse de secrets, je ne l'ai plus là, je l'ai déjà rendu à mon amie Je l'ai accordée en 18 parce que pour moi c'était un très bon premier tome Qui donnait de très très bonnes bases On a des personnages vraiment géniaux qui se dessinent Et que j'ai hâte de retrouver dans le tome 2 De même j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un univers de fou De créé avec de très très bonnes idées Avec ces passages d'une bibliothèque à l'autre par le biais d'un livre Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses Il y a de très très bons trucs Et je demande vraiment à voir ce que ça va donner pour la suite Ensuite les 3 autres livres que j'allais vous présenter Je vais raccorder à tous les 3 un 18 Il s'agit de The Mortal Instruments Le tome 1, La Cité des Ténèbres Le tome 2, La Cité des Cendres Et le tome 3, La Cité de Vert Je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet Je viens de tourner l'update à propos de ces bouquins là Je pense que si vous me suivez un peu Vous savez que je suis une grande fan de cette saga Ces 3 tomes pour moi sont géniaux Ils couvrent parfaitement ce que j'attends d'une trilogie Tout simplement Il y a tout ce que je peux aimer dans le genre Il y a un univers de fou Voilà donc pour moi 18 c'est une très bonne note J'ai re-regardé l'autre jour Et en fait j'ai vu que le tome 3 Je vais m'accorder un 20 la première fois que je l'avais lu Du coup j'ai laissé le 20 sur Livre Addict Mais voilà je pense que le 18 c'est très bien pour les 3 Même si j'avoue que le tome 3 pour moi est quand même le meilleur Donc peut-être que je pourrais rehausser sa note à un 19 Voilà mais bon 18 c'est quand même une très bonne note Il faut le dire Et bah du coup c'est tout Je suis allée relativement vite Je suis très fière de moi C'est la première fois que je fais une vidéo qui ne dure pas 15 ans Je suis très très contente Bref je vais pas m'étonner plus longtemps sur le sujet N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu pour votre mois de février Même si je suis très en retard Je vous fais des bisous Je vous dis à une prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz